Hey ! C'est Anisca34 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bugeot du bullet journal pour avril. Je voulais vous montrer ça, le mois dernier j'ai zappé mon carnet par un lambeau en fait. Voilà, il se déchire et il ne tient que parce qu'il y a eu beaucoup de colle. Mais en soi, c'est du action, je l'ai payé 2 balles donc on va pas se le cacher, ça ne me dérange pas. Moi c'est pas un bugeot qui sort de chez moi donc ça ne me dérange absolument pas, qu'ils sont un petit peu pétés. Et donc comme le mois dernier, en fait si vous voulez, on va faire un petit peu la rétrospective du mois de mars, voilà. Donc mars qui était assez monochrome, en fait je me suis rendu compte que j'avais tout écrit en noir et que c'était méga triste. Du coup vous allez voir qu'après j'ai tout écrit en bleu parce que c'était un petit peu trop tristoun à mon goût. En plus j'avais pas mis de couleur sur l'illustration donc vraiment c'était un mois un peu triste et enfin en soi c'était un mois un petit peu triste mars. Donc je suis bien contente d'arriver en avril, voilà, donc le planning du mois, voilà. En fait de base je l'écris toujours au crayon à papier puis après je le recopie. Les idées, voilà. Honora comme vous pouvez le voir il y a une semaine c'était terrible et là enfin la dernière semaine j'ai tout écrit en un week-end quoi. Enfin je me suis... j'ai bien bossé. Mais du coup ouais il y a une semaine où j'ai fait un peu du caca et enfin vous regardez Honora en termes de chapitre c'est un peu la loose. Là le boot tracker, j'avais mal commencé mon mois, j'étais très fatiguée, vers la fin c'est un peu mieux. Mais le rouge qui est la couleur de la fatigue est bien présente, voilà. Donc voilà il y a toujours les petits trucs, vous voyez, hésitez, les choses comme ça. Si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas, je les note, je prends toujours bien note de ce que vous me dites. Retro planning j'ai décidé voilà de m'y mettre sérieusement parce que si je voulais sortir la boutique j'ai décidé de la date et tout. J'ai décidé le 15 août parce que c'est juste avant la rentrée mais t'as encore le temps d'acheter tes petites fringues et tout. Donc je me suis dit que c'était bien puis comme la boutique que j'ai choisie c'est aux Etats-Unis il y a un petit délai. Et on commence notre mois d'avril. Ce sera un petit poisson voilà pour le poisson d'avril. Je voulais pas faire park avec les oeufs et tout. Du coup je suis partie sur un poisson comme d'habitude mon ami Pinterest m'a aidé. Je suis tombée sur ce poisson géométrique qui m'a beaucoup plu. Et j'étais un petit peu obligée voilà de partir sur un petit poisson. Et je l'ai recopié à main levée parce que dès qu'il faut que je sorte la règle moi c'est jamais symétrique. Donc c'est un petit peu pour ça. Que là il a l'air un petit peu pas propre. Et vous allez voir quand je vais refaire avec les traits à la règle et tout il sera bien plus beau. Je vais écrire avril de manière un petit peu si vous voulez géométrique. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit cafouillage comme d'habitude. Tout est toujours propre et c'est à la fin à chaque fois je fais du caca. Et ceci confirmerait la règle pour ce mois-ci. Voilà mon L qui est assez dégueulasse. Mais bon c'est des choses qui arrivent. Comme d'habitude on va partir un petit peu sur les petits objectifs du mois. Donc pareil avec la version livre, la version film, les buts à atteindre. Voilà les petits stats qui font toujours zizir. Ou les petits trucs à faire. Et voilà ce que je dois faire en plus. Je marque dans la partie but en fait. Je marque par exemple genre comme je fais depuis le début de l'année. Une journée végétarienne par semaine. Ou poster trois photos. Enfin en soi ça pourrait être des trucs à faire. Mais la partie à faire si vous voulez c'est des choses qui reviennent. On va dire enfin pas tous les mois si vous voulez. C'est des choses ponctuelles. Enfin la mutuelle je devais le faire le mois dernier. Mais voilà elle revient ce mois-ci. Mais normalement elle ne devrait pas revenir. Comme d'habitude on mettra aussi notre petit événement du mois. Voilà que j'écris juste moi. Enfin je ne fais pas de dessin. Mais ça me fait du bien. Enfin comme ça je reviens dessus. Et ça me fait toujours super plaisir. Donc j'aime bien cette petite page. Je vais faire quelques petits dessins. Mais ce mois-ci ça va être un petit peu minimaliste. Je vais en faire beaucoup moins que j'avais fait par exemple pour Mars. Vous allez voir aussi que j'ai changé certains trucs. Mais voilà enfin ce mois-ci j'avais pas envie de faire plein de petits dessins. Plein de petits trucs. C'est un peu à l'inspiration les choses comme ça. Enfin en plus avec des poissons ou l'océan. Enfin il y avait moyen de se faire des trucs. Mais j'avais pas envie. Et c'est ça en fait un bugeot. C'est selon nos envies. Donc il y a des mois où on n'a pas envie. Et ben on ne fait pas. Il y a des mois où on a envie. On est tout fou. Et ben on fait beaucoup. Et voilà c'est tout. Enfin il ne faut juste pas se prendre la tête. Là comme d'habitude le planning du mois. Puisque moi j'en ai besoin. Voilà je ne peux pas me passer de ça. C'est pour savoir. Enfin c'est le programme en fait de tous les lives. Quand je vous sors une vidéo aussi je le mets là sur dessus. Et j'en ai besoin juste pour pouvoir planifier. Savoir les familles que j'ai déjà faites. Patati patata. On passe ensuite à la petite page avec mes petits objectifs d'honorat. Comme tous les mois. A côté de ça je vais mettre toutes les idées de jeux vidéo. Que je ferai en vidéo en fait. Pas en live. Parce que je me rends compte que ça me manque pas mal en fait. Je ne pensais pas dire ça. Mais des vidéos de jeux ça me manque. Donc voilà. Ça me retente beaucoup d'en refaire. Donc j'en ai noté quelques-uns. C'est des jeux indépendants qui sont gratuits. Voilà parce que je préfère mettre payé pour des jeux payants du coup. Pour des lives en fait. Parce que je sais qu'il y aura plus de monde forcément sur des lives que sur des vidéos. Donc voilà. Je ne veux pas investir des cent et des mille pour des petites vidéos comme ça. Mais pour les lives je préfère mettre plus en fait. Je préfère mettre mon argent pour les lives si vous voulez. Donc on aura comme d'habitude. On va toujours mettre nos petites plantounettes. Voilà. C'est une institution. On aura. Elle aura toujours sa petite page avec ses petites plantounettes. Comme vous pouvez le voir sur la gauche en fait. J'ai mon téléphone. Où il y a du coup une page Pinterest. Avec des petits dessins à reproduire. C'est méga simple. C'est super easy. Il suffit juste d'avoir un modèle. Tu recopies. Tu ne peux pas te planter sur des petites plantounettes. C'est impossible. Je me disais que ça manquait un petit peu à côté. Du coup j'ai voulu faire une manette. Vous allez voir que je vais me planter. Parce que je suis partie sur une manette de Xbox. Et finalement j'ai changé après pour une manette de PS4. Mais ça n'allait pas. C'était dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai donc utilisé du Tipex. Voilà. Du Blanco. Et puis tant pis. Je n'ai rien rajouté dessus. Enfin moi je m'en fiche en fait d'avoir du blanc. Ça ne se voit pas trop sur la vidéo. Mais comme le papier est un peu plus jaune que blanc. Ça se voit. Mais je voulais vous dire. Je m'en fous. Et donc le grand changement sur le bullet. C'est que je n'ai plus de visuel sur mes semaines. Parce que je m'en ai compte qu'en fait à part mettre les chapitres d'honorat. Je ne mettais rien d'autre. Et les articles aussi de blog. Mais je ne mettais rien d'autre. Je ne m'en référais pas particulièrement. Ça prenait beaucoup de place pour pas grand chose. Ça me prenait aussi du temps à faire. Du coup j'ai fait plus simple. Voilà. Il y a une partie honorat. Il y a une partie blog. Puisque finalement c'est les seules choses que je me sers pour ma semaine. Et comme vous pouvez. Voilà. Je les ai notées. Voilà. Comme ça. Et c'est bien plus simple. Donc c'est une manière que moi perso. Je pense que je vais adopter. Voilà. Vous pouvez le voir le petit mood tracker. Comme d'habitude je reprends le visuel que j'ai pris pour ma page de garde. Voilà. Donc le petit poisson de forme géométrique. Comme d'habitude il est rempli. Parce que si vous voulez je vérifie. En fait je le découpe. Pour que chaque jour puisse déjà être mis en place. Pour vérifier si tout rentre. Et donc là c'était bien le cas. Je ne sais pas pourquoi aussi à chaque fois sur le mood tracker. J'ai toujours mes poissons. Enfin mes poissons. Mes trucs. Ils sont toujours plus petits sur le mood tracker que sur la page d'accueil. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. On n'aura peut-être jamais la résolution. Mais je voulais tout en parler parce que ça me stresse. J'en suis rendue compte. Et du coup genre je ne sais pas pourquoi. J'ignore. Ça resterait un mystère. Et voilà. C'est fini pour arriver. Vous voyez du coup c'est beaucoup plus court. On va beaucoup plus à l'essentiel. Ça me plaît bien plus du coup. Et là on va passer à ma partie favorite. La gomme. Voilà ma pote la gomme. Donc je vais gommer tous les petits traits. Parce que moi je fais écrire toujours d'abord au crayon à papier. Avant de passer au stylo. Donc on va s'amuser à tout gommer. Et là du coup j'en profite pour voir qu'il y a certaines parties. Enfin des lignes qui n'étaient pas bien faites. Du coup j'en profite pour les refaire. Et là j'en profite pour colorier mes petites plantounettes d'amour. Voilà. Je n'avais pas mes stylos parce que j'avais la flemme d'aller les chercher. Du coup je suis passée juste au feutre. Et donc pour cacher un petit peu mon caca. Je suis repassée au feutre pour avril. Pour essayer de masquer un petit peu la misère. Et là on va passer à la meilleure partie je trouve de la vidéo. Le coloriage du poisson. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que les couleurs se marient super bien. C'est pas pour rien que je les ai choisis. Mais je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Et que c'est un très beau poisson géométrique. Voilà vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il est swag. Oui ça ne se dit plus. Mais j'aime quand même. Alors vous en pensez quoi ? Il n'est pas cool mon poisson ? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me mettre un petit commentaire. J'ai tous vos petits commentaires. Vous êtes tellement nombreux. Vous n'êtes pas nombreux à regarder. Mais alors tous ceux qui y regardent. Enfin il y a beaucoup qui regardent, qui commentent. Et ça me fait juste méga plaisir. Merci pour vos petits commentaires qui me font super plaisir à chaque fois. Merci pour tout. Voilà nous on a terminé ce petit mois d'avril ensemble dans mon bujeu. On se retrouve pour le mois de mai. On me raconte déjà. On se retrouve pour le mois prochain pour mon bujeu. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao !